Alors dans la vidéo sur l'estérification de Fischer, on a vu que si on met en présence un acide carboxylique avec un alcool, et tout ça en présence d'une catalyse acide, et bien on arrive à former un estère et de l'eau. Et dans cette vidéo, l'idée était de produire un maximum d'estères, donc on avait regardé comment déplacer l'équilibre vers la droite pour produire plus de produits. Ici on va étudier exactement la réaction inverse, qui consiste en l'hydrolyse de l'estère. Et pour cela en fait, il suffit d'avoir un estère et puis d'augmenter fortement la concentration en eau, pour pouvoir déplacer cette fois-ci l'équilibre vers la gauche, et obtenir par hydrolyse un acide carboxylique et un alcool. Avant de commencer de regarder le mécanisme, on se rappelle bien comment était formé cet estère, on se rappelle qu'on retrouvait cette partie ici de l'alcool à cet endroit de l'estère. On va bien garder ça à l'esprit lorsqu'on va faire la mécanisme, de manière à rompre la liaison à cet endroit-là, pour pouvoir récupérer ici la base de l'alcool. Alors c'est parti pour le mécanisme. On part d'un estère que l'on met en présence d'eau, et l'ion H+, donc finalement en présence d'H3O+. Donc on a l'ion H3O+, ici, qui va nous être utile dans la première étape, de manière à protoner l'estère. Donc le doublé non-lion ici de l'oxygène va venir attaquer ce proton, pour reformer ici la molécule d'eau, dans une première étape de protonation. Donc on obtient l'estère, qui est protoné, avec l'oxygène qui porte ici un H et une charge plus, et puis ici donc l'oxygène est R', et ensuite, à partir de l'ion hydronium, on récupère la molécule d'eau. Donc comme d'habitude, on suit bien les électrons, donc on a ce doublé ici qui vient former une liaison entre l'hydrogène et l'oxygène, et puis ce doublé qui va se retrouver non-lion sur la molécule d'eau. Alors l'intérêt de cette étape de protonation, et bien en fait c'est d'activer le carbone fonctionnel, qui, on le sait ici, on peut écrire une forme mésomère, en faisant déplacer ce doublé d'électrons sur l'oxygène, ce qui amènerait une charge formelle positive sur ce carbone, et qui augmente d'autant plus son caractère électrophile. Donc on sait que ce carbone fonctionnel, il est bien électrophile, et donc il va pouvoir subir sans problème l'attaque de l'eau maintenant, qui est le nucléophile. Donc on a ici ce doublé qui vient attaquer ce carbone fonctionnel, pendant que s'ouvre ici la double liaison. Donc on obtient le carbone fonctionnel ici qui est rattaché au groupement R, la double liaison qui s'est ouverte, donc maintenant on a simplement le groupe OH, ici en bas on a le groupe OR', et enfin ici on a la molécule d'eau qui est venue faire une liaison avec le carbone fonctionnel. Si on suit bien les électrons, et bien on a ce doublé ici sur l'oxygène qui est venu former cette liaison, et puis les électrons de la double liaison qui sont venus se rabattre sur l'oxygène. Ensuite la plupart des manuels vont proposer ici simplement un transfert de protons, de cet oxygène là, qui va transférer un proton à celui-ci, de manière à faire un meilleur groupe partant. Ça peut être vu simplement comme un échange acido-basique intramoléculaire, à l'intérieur même de la molécule. On appelle ça aussi un équilibre de totomérée qui est assez particulier, vu qu'il s'agit d'un proton, c'est un équilibre de prototropie. On va voir simplement cet oxygène qui va aller attaquer cet hydrogène, pour faire un petit transfert de protons. Donc dans ce cas là, on obtient simplement, donc en haut l'oxygène et l'hydrogène, ici maintenant on a à nouveau un oxygène lié simplement à un hydrogène, et en bas maintenant, c'est l'oxygène qui porte le groupe R' qui est protoné, et qui porte donc aussi la charge plus. Et l'intérêt en fait d'avoir fait cet échange de protons, ce transfert de protons, c'est de former ici, on le voit, apparaître à l'intérieur de l'intermédiaire de réaction, l'alcool en lui-même. Alors dans d'autres manuels, plutôt que cet équilibre de prototropie, ce que l'on voit en fait, c'est l'utilisation d'une autre molécule d'eau qui va venir attaquer ce proton pour déprotoner ici cette partie de la molécule, et ça nous donnera l'ion hydrodium H3O+, qui servira ensuite à venir protoner cet oxygène ici. Parfois dans certains manuels, on peut voir l'équilibre de prototropie en deux étapes. Après ce transfert de protons, à l'étape suivante, il s'agit de reformer la double liaison carbone-oxygène avec des parts du meilleur groupe partant, qui est l'alcool. Donc on va avoir ici la double liaison qui est reformée, l'oxygène qui est toujours protoné et qui porte sa charge plus. Le carbone fonctionnel est maintenant lié à l'oxygène et l'hydrogène. Et puis on a ces électrons qui sont partis avec l'ensemble R'OH, donc on a formé tout simplement l'alcool. Donc on suit bien les électrons. Ces électrons ici sont venus se rabattre sur l'oxygène lors de la formation de l'alcool, et ces électrons de l'oxygène sont venus former la double liaison. Ensuite la dernière étape, il s'agit d'une déprotonation ici, de manière à obtenir l'acide carboxylique. Donc pour la déprotonation, il faut une molécule de H2O, et on a simplement le doublé ici de l'oxygène qui vient attaquer ce proton, qui permet à ces électrons de se rabattre sur l'oxygène de la double liaison, et on obtient l'acide carboxylique et H3O+. Donc en suivant les électrons, ces électrons ici sont venus faire une liaison avec l'hydrogène, et les électrons de la liaison sont venus se rabattre pour former un doublé non-lient ici. Donc finalement, on obtient bien à partir de l'estère, en présence d'eau et en catalyse acide, l'alcool et l'acide carboxylique. Et l'intérêt ici de présenter le mécanisme sous cette forme-là, et bien c'est qu'on voit ici qu'on avait H3O+, le catalyseur, que l'on retrouve enfin de mécanisme, donc le catalyseur qui est régénéré. Donc voilà pour le mécanisme, et on va regarder maintenant quelques exemples d'application. Donc là on reconnaît le salicylate de méthyl, ou ce qu'on appelle aussi sinon l'essence de wintergreen, que l'aimant en présence d'H2O et d'H+, donc il faut reconnaître, pour reconnaître une hydrolyse d'un estère, il faut reconnaître la fonction estère, qu'on voit bien apparaître ici, la double liaison CO, l'oxygène lié au carbone fonctionnel, qui porte ici un groupement CH3, un groupement méthyl, et donc l'important c'est de bien repérer la liaison qui est rompue. Donc ici on va rompre cette liaison. Et une fois qu'on a bien repéré cette liaison, on peut tout simplement écrire les produits qu'on obtient par hydrolyse acide de cet estère. Donc la première partie avec le noyau aromatique, ici le carbone fonctionnel, la liaison carbonyl, ici à la place de OCH3, et bien on a OH, et puis ensuite de l'autre côté, et bien on a OCH3, qui est venu récupérer un hydrogène. Donc simplement en fait en regardant l'estère, et bien on doit pouvoir donner l'acide carboxylique, ici l'acide salicylique, et l'alcool, ici le méthanol. Et là on se rappelle que c'est exactement la réaction inverse que l'on avait utilisée dans l'estérification de Fischer pour obtenir l'essence de Wintergreen, le salicylate de méthyl. On était parti exactement du méthanol et de l'acide salicylique pour obtenir ce composé, cet estère. Donc ce qui est important de noter en fait, c'est que suivant les conditions expérimentales, soit on favorise l'hydrolyse de l'estère en obtenant l'acide carboxylique et l'alcool, soit on favorise l'estérification en déplaçant l'équilibre dans le sens ici vers la gauche. Donc un autre exemple maintenant que l'on va étudier, donc on reconnaît ici une hydrolyse acide d'un estère, donc pour ça on reconnaît ici la fonction estère, qui est en présence d'eau, et puis avec une catalyse acide ici. L'important ici c'est de bien reconnaître quelle est la liaison qui va être compue. Donc on sait que c'est ça qui va être compue, et ici on va séparer la molécule d'eau avec un hydrogène d'un côté et puis OH de l'autre. Et en fait ce qui va se passer formellement, c'est que ce groupe OH va venir à la place de ce groupe ici, et ici on va pouvoir coller ensemble ces deux choses-là. Donc on écrit tout simplement ce qu'on obtient. Donc cette partie de la molécule n'est pas modifiée, et donc formellement je vais écrire OH à cet endroit-là. Et de l'autre côté, je vais avoir l'oxygène, qui est toujours avec son groupe ici CH3, donc je vais pouvoir écrire CH3, et puis j'ai cet hydrogène qui vient ici. Donc encore une fois on voit qu'on a formé le méthanol. La raison pour laquelle j'ai bien développé ici la molécule d'eau, en formule topologique, c'est pour aborder une autre réaction. Là on pourrait se poser la question, pour savoir mais qu'est-ce qui se passe si à la place de ce H ici, par exemple, je mets un R. Donc en fait si à la place d'une molécule d'eau, eh bien j'ai H ou R, donc j'ai un alcool. On va avoir quelque chose de tout à fait semblable qui va pouvoir se passer, et par analogie, on va écrire les produits formés. Donc tout simplement ici, dans cette partie OH que j'ai mis en bleu, formellement je remplace le H par un R. Donc c'est ici que je vais remplacer le H par le R. Et donc qu'est-ce que j'obtiens ? J'obtiens un autre estère. On était parti d'un estère, et en faisant réagir cette fois-ci un alcool, on va obtenir un autre estère. Eh bien on appelle cette réaction la réaction de transestérification. Et on va mettre ça en application sur l'exemple suivant, en prenant explicitement un groupe R qui est ici, dans le butanol. Je pars du même estère de départ, et cette fois-ci à la place de HOH, j'ai H ou R, où R est un groupement à 4 carbones, j'ai donc le butanol. Et je vais respecter le code couleur pour bien bien regarder ce qui se passe. J'ai cette liaison qui est rompue, et cette liaison qui est rompue. Ensuite ici, je forme avec cet hydrogène l'alcool. Donc de la même manière, je vais avoir HOCH3, le méthanol. Ensuite, je recopie ici cette partie de la molécule, qui n'est pas modifiée. Et à la place ici, de ce groupe OH, que j'ai mis en bleu, eh bien je vais mettre ce O avec ces 4 atomes de carbone, et je vais le mettre en bleu. Donc 1, 2, 3, 4, et j'obtiens donc cet estère. Donc voilà pour un exemple de transestérification. Donc quand on écrit une réaction de transestérification, ce qu'il faut voir, c'est qu'il est très important de bien repérer où vont se rompre les molécules de réactif, pour écrire correctement les produits. Il faut être vigilant, il faut y aller doucement et avec méthode. Juste pour préciser, pour finir, ces réactions sont vraiment toutes équilibrées, donc elles peuvent avoir lieu dans les deux sens. Si on veut favoriser ici à chaque fois, eh bien le déplacement de l'équilibre à droite, vu qu'à chaque fois on a formé du méthanol, eh bien il suffit de diminuer, éliminer au fur et à mesure ce méthanol formé. Et là, c'est pas bien compliqué, parce que le méthanol, il a une température d'ébullition qui est quand même assez basse, donc simplement par vaporisation, en élevant un peu la température du milieu réactionnel. On va pouvoir vaporiser le méthanol, et donc sa concentration dans le milieu va diminuer, et donc on va bien déplacer ici l'équilibre à chaque fois dans ce sens-là. Donc voilà pour l'hydrolyse de l'estère en milieu acide, et puis sa déclinaison sur la transestérification, qui est un procédé qui est assez utilisé dans l'industrie chimique. C'est un procédé qui est assez utilisé dans l'industrie chimique.